Musique Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette intente où Cool Tour a consacré ce soir au Festival du cinéma italien de Bastia. La manifestation vit cette semaine sa 35e édition, une semaine pour découvrir 30 films, pour la plupart inédits en France, mais aussi assister à des concerts, des conférences et même participer à des dégustations gastronomiques. Depuis 1988 et ses premières projections, le festival est devenu un pilier de la vie culturelle insulaire, une réalité qui se traduit en chiffres. 876 films projetés en 35 ans et pour chaque édition de 18 à 20 000 entrées. Pour en parler ce soir, trois invités, l'un des fondateurs et programmateurs de la manifestation, Jean-Baptiste Croce, bonsoir à vous. A vos côtés, Lydia Morphino-Mourati, coordinatrice générale du festival, bonsoir. Et enfin, Sophia Fior, jeune actrice révélée par le film L'Arminout a sorti en 2021 et qui fait partie de la compétition officielle du festival. Les festivaliers avons d'ailleurs pu le découvrir hier soir ici même au théâtre. Avant de discuter avec vous, je vous propose de faire le point sur ce festival avec ce reportage de Paul Salor et Christian Giuliano. L'image résume à elle seule l'ancrage profond du festival du cinéma italien dans la culture bastiaise. Depuis 35 ans, des générations entières de scolaires, d'enfants de la ville ont participé à l'événement. 35 années qui s'affichent fièrement sur les murs du théâtre en cette édition anniversaire. Ici, le lien intergénérationnel se ressent et l'attachement au festival transpire chez tous les spectateurs. C'est extraordinaire de voir que le festival ait vécu si longtemps et qu'il continue à vivre. Ça nous permet d'avoir encore un contact avec le film italien. Parce qu'il n'est pas beaucoup distribué en France, il faut dire le film italien. Donc ça nous fait beaucoup plaisir d'entendre parler italien aussi. J'aime beaucoup. On vient à 4 heures. Donc tous les jours, on vient voir un film. Ici ou au Suyau. Cette année encore, la fidélité du public ne se dément pas. Tout au long de la semaine, 20 000 spectateurs se presseront dans les salles selon les organisateurs. Et si certains sont des habitués, d'autres découvrent le 7e art italien. Je crois que je n'avais jamais vu de film en italien, effectivement. C'est une bonne découverte. Pour l'instant, en tout cas, j'ai vu des chouettes films. Bastia est le deuxième plus grand festival de France consacré au cinéma italien. La semaine offre au public une fenêtre d'ouverture sur les sujets de société qui traversent le pays voisin. Et la vision que portent les Corses sur les films de la terre à ferme est toujours très particulière. Il y a cette proximité importante. Néanmoins, évidemment, il y a des différences culturelles marquées. La Corse a une identité très très marquée, très forte, très intéressante d'ailleurs. Et donc, c'est un peu cette confrontation qui est très intéressante entre la façon dont les films sont reçus ici et reçus en Italie. 22 des 33 films à l'affiche sont d'ailleurs inédits en France. Alors d'ici samedi et la clôture, le public Bastia est désormais spécialiste, saura apprécier la programmation 2023. Jean-Baptiste, vous êtes donc l'un des fondateurs de ce festival. Cette notion d'échange évoquée dans le reportage qu'on vient de voir, cette envie d'ouvrir la Corse sur la culture italienne, c'est toujours ce qui vous anime aujourd'hui ? Toujours, oui. Je crois que c'est l'objectif premier quand on a créé ce festival avec René Vial en 1988. L'objectif essentiel, c'était de s'ouvrir sur l'extérieur et de faire en sorte que la Corse et les Corses puissent s'enrichir de la culture italienne, donc de la diversité d'autrui. Et je crois que c'est ce qui plaît au public dans une optique de pur divertissement. Voilà, ce n'est pas un festival qui se veut élitiste, mais qui se veut populaire au sens le plus noble et le plus fort du terme. Et je crois que c'est ce qui plaît au public. Le cinéma italien occupe une place de premier plan dans l'histoire du 7e art, notamment depuis les années 60-70. On a beaucoup dit dans les années 90 et 2000 que la relève des grands ne venait pas. Est-ce qu'elle est arrivée selon vous aujourd'hui ? Elle est non seulement arrivée, mais il n'y a pas du tout eu de crise. Il y a eu une crise de la distribution, une crise économique, notamment quand Berlusconi a pris le pouvoir et donc qu'il ne finançait plus comme le CNC finance en France. Mais il n'y a jamais eu de crise artistique. Il y a toujours eu des scénaristes, des réalisateurs, des acteurs. Et le cinéma italien, dans son pays, est toujours allé de l'avant. Le problème, c'est la distribution. On les voyait moins, ces films-là ? On les voyait moins parce qu'ils ne sortent pas en France. Par exemple, je vous donne un exemple. L'an dernier, il a été produit et réalisé 182 films italiens en Italie. Il en est sorti 7 seulement en France. C'est pour ça qu'on voit tant de films inédits avec votre festival. Oui. Et s'il y a ces festivals, grâce à ces festivals, le public, qu'il soit Corse ou ailleurs, parce qu'il y a quand même 16 festivals consacrés au cinéma italien en France, peut voir ces films. Et souvent, comme ils ne sortent pas, ils passent à côté de petits bijoux. Je vous donne un exemple. Carlo Verdon, qui est le loué de Funès italien, a tourné une trentaine de films. Aucun de ces films n'est sorti en France. Alors qu'en Italie, c'est la star des stars. D'accord. Lydia, vous êtes donc la coordinatrice générale du festival. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui le cinéma italien ? Qu'est-ce que vous diriez comme caractéristique ? Je crois que les cinéastes italiens sont toujours à la recherche de sources d'aspiration dans toutes les micro-sociétés. C'est-à-dire la première par excellence, c'est la famille. Donc nous trouvons toujours la famille au cœur du cinéma italien. Et après, les relations humaines, donc les relations familiales, amicales, l'amour. Et toutes ces thématiques-là peuvent être traitées de mille de façons, avec des millions de nuances. Mais je pense qu'en ça, dans les sujets qui touchent vraiment à l'être humain, les cinéastes italiens excellent toujours. Ça se retrouve dans la programmation que vous faites, Jean-Baptiste. 30 films cette année. Comment vous les avez choisis ? On les choisit en allant dans des festivals, notamment dans ces festivals italiens comme Annecy, Villerupte, qui ont lieu donc avant, qui ont lieu à la rentrée, en septembre, octobre. Et de plus en plus maintenant par des liens. Grâce à Lydia, par les distributeurs italiens, on nous envoie des liens. On fait un marché. On fait un marché, voilà exactement. Simplement, on les voit sur des ordinateurs. Et quelquefois, et très souvent, on les revoit. Par exemple, l'Arminout, je l'avais découvert sur un ordinateur, par un lien. J'avais beaucoup aimé, mais hier, je suis allé le voir et sur grand écran, en scope, c'est autre chose. C'est quand même autre chose. Justement, Sophie, à vous jouer dans ce film, l'Arminout. Je vous propose de voir la bande-annonce du film et puis on en parle ensuite. Ce sont vos vrais parents. Ils t'aiment bien et ils t'espèrent. Je suis ici parce que ma mère m'a pas mal, mais elle ne sait pas comment elle est. Quand on est-il? 13. Mais pourquoi je ne peux pas revenir à la maison ? Que vous avez fait ? Que fais-tu ? Je suis écrit un racconto. De ce qu'on parle ? Je ne suis pas comme moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Tranquille, signore, il ne s'occupe n'a. Domenico, on ne va pas le mare. Je suis venu à la contrôl si est bonne. Elle est de la ville. Donc la projection, c'était hier soir. Sophia, comment vous l'avez vécu au théâtre ? Est-ce que c'était très beau que le public si ait apprécié tellement le film. Et c'était bien, surtout parce que les spectateurs m'ont donné beaucoup d'affection et je suis très contente pour ça. Vous avez 15 ans, vous avez 13 ans au moment du film. Comment vous êtes devenue actrice ? Est-ce que c'est par hasard ou c'est un métier que vous vouliez faire ? Non, en réalité, je n'avais jamais pensé à la possibilité d'être une actrice. En fait, le casting est venu par cas. Ce festival, il fonctionne grâce à une quarantaine de bénévoles qu'on peut voir passer autour de nous avec un budget d'environ 120 000 euros qui se traduit pour chaque édition. Environ 30 000 euros viennent de la mairie, 40 000 de la collectivité de Corse, 30 000 en autofinancement et enfin 20 000 euros grâce à des sponsors privés. Jean-Baptiste, vous accueillez chaque année de 18 000 à 20 000 entrées, ce qui est quand même énorme. Depuis le temps, vous connaissez votre public. Est-ce que ce sont les mêmes gens qui reviennent tous les ans, qui vont voir tous les films ou vous accueillez de nouveaux spectateurs chaque année ? Il y a des cinéphiles qui reviennent depuis des années, c'est vrai, qui vieillissent avec moi d'ailleurs. Et puis, il y a quand même une nouvelle génération de jeunes qui apprécient de plus en plus. Et puis, on a beaucoup de séances scolaires. Et hier, je faisais une interview avec votre journaliste. On a vu dans le sujet. Et oui, qui me disait lui-même qu'il était allé avec les classes, avec ses professeurs. Et puis, Bessiers sont allés voir les films italiens au cours. Et donc, il y a vraiment une nouvelle génération qui vient. Et ça fait plaisir parce que c'est vrai, depuis 35 ans, il y en a beaucoup qui ne sont plus là. Justement, Lydia, pour cette programmation Section Jeunesse, ces films destinés aux jeunes publics, comment vous les choisissez ? Comment vous faites pour que les jeunes viennent encore au cinéma aujourd'hui ? Avec la concurrence des plateformes, c'est devenu très difficile d'attirer des ados et des jeunes adultes au cinéma. Comment vous choisissez les films pour que les jeunes viennent les voir ? Alors, il faut dire que déjà tout au long de l'année, nous avons au sein de nos associations partenaires une expérience sur le terrain. Parce que l'association Studi d'Animation que je vous préside. Et nous sommes les coordinateurs des dispositifs nationaux, école et cinéma, collège cinéma et lycée en cinéma. Donc, toute l'année, nous avons de fortes liens avec les enseignants et les conseillères pédagogiques. Et alors, bien sûr, nous ressentons très fort le besoin, l'envie de faire une sorte, de participer à une sorte d'éducation à l'image. Et de ce fait, c'est que nous trouvons aussi auprès des professeurs et des enseignants de plus en plus envie d'utiliser l'audiovisuel comme outil d'éducation et d'enseignement. Et alors, pour le cinéma italien aussi, nous avons déjà une bonne connaissance de corps enseignants. Nous organisons des réunions. Nous avons notre collaborateur, Charlie Franceschi, qui est vraiment précieux. Et vous avez des échanges avec eux pour savoir ce qu'il y a plu aux jeunes ? Tout le temps. Nous faisons une réunion exprès. Et donc, le choix se fait vraiment cibler par rapport aux besoins et par rapport aux envies que nous ressentons. D'accord. Ce festival, ce sont aussi des conférences-débats, comme celle qui a été organisée samedi par l'association Dentaliguerri sur le néo-fascisme en Italie. Il a bien sûr été question pendant ce débat de la récente arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir. Jean-Baptiste, quel est le poids de ce contexte politique sur la production ? Est-ce que ça se sent déjà ? Est-ce que les gens que vous rencontrez, les producteurs et les acteurs, ressentent ? Est-ce que vous craignez un effet ? Ou un impact à venir ? Ou un impact déjà présent ? L'effet Salvini. Non, pour le moment, pas encore. Peut-être que ça viendra. J'espère pas, mais pour le moment, pas encore. Les distributeurs et les pouvoirs publics jouent le jeu et financent jusqu'à maintenant les projets déjà qui étaient initiés. Mais on peut imaginer, Lydia, sur un film comme L'Immensita, qui était dans la section jeunesse. C'est un film qui parle d'un sujet qui ne plaît sûrement pas à Giorgia Meloni, sur une jeune fille qui se sent garçon et qui finira par en devenir un. Est-ce que vous croyez que c'est un film qui risquerait d'être censuré dans deux, trois ans ? Non, absolument pas. Il faut vraiment faire un cadre historique. On est quand même en 2023. Les politiciens d'aujourd'hui, même les idéologies d'aujourd'hui, ne sont pas les mêmes dans le vingtaine fasciste. Il ne faut pas se faire prendre des peurs qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Moi, honnêtement, ça, je ne pense vraiment pas. D'ailleurs, le cinéaste Criales est considéré vraiment une fierté italienne. Il est soutenu par l'Italie, toute l'Italie. D'accord. Et vous, Sofia, qui vivez en Italie, est-ce que vous avez senti un changement dans votre vie, dans votre peut-être future carrière ? Est-ce qu'il y a un changement ? Ce changement politique change quelque chose pour vous ? Est-ce qu'il y a un changement dans la situation politique en Italie ? Est-ce que vous avez senti quelque changement dans votre vie de chaque jour ? Est-ce que vous avez des changements dans votre vie ? Est-ce qu'il y a un changement ? En réalité, non, non a subito alcun cambiamento. Puis, non conosco particolarmente questo argomento. Quindi, lascio parlare a chi ne ha più a conoscenza. Jean-Baptiste, pardon. Ce festival se déroule depuis le début. Je connais depuis longtemps. Depuis si longtemps. Ce festival se déroule en grande partie ici au théâtre. Théâtre qui va fermer en juin pour trois ou quatre ans, on ne sait pas encore, mais de très grands travaux. Où est-ce que vous serez l'an prochain ? Est-ce que vous avez déjà commencé à chercher un endroit pour accueillir les projections, comme ici, et les expositions qu'on voit autour de nous, d'ailleurs ? Non seulement on a cherché, mais on a trouvé. Par contre, on n'aura plus effectivement le théâtre. On n'aura plus ce centre vital de la culture. Et ça va créer un manque. Un manque pour les spectateurs et un manque pour toute l'ambiance festive qu'il y a autour de cette manifestation. On diffuse des films. On ira dans les cinémas Bastiers, au studio, bien entendu, qui est notre partenaire historique, au régent. Au cinéma de Fouriane. Et puis, on aura l'Albor, l'Albor à Loupine, qui est une salle de 300 places, qui a été spécialement créée pour le spectacle vivant, pour la musique, mais où il y a aussi des projections. Et donc, voilà. Vous allez redispatcher ? On va redispatcher et on verra ce que ça donne. Pour les expositions et pour les débats, ça sera à l'Albor parce qu'on n'aura plus de lieu. Mais ça va être, comme je dis souvent, ça va être difficile, surtout pour les manifestations qui font du spectacle vivant, de la musique, du théâtre, des concerts. Nous, à la limite, on a les cinémas. Mais vous craignez que les gens reviennent moins ? Je crains que les gens décrochent un peu, quand même. Est-ce que vous aviez eu cet effet-là pour le Covid ? Par exemple, vous avez dû arrêter la manifestation pendant deux ans. Est-ce que vous avez eu du mal à retrouver ensuite le public ? Vous aviez changé de date, je crois, c'était en juin. Voilà, c'est ça. On n'avait pas pu faire le festival en hiver, donc au mois de février, parce que le théâtre et les cinémas étaient fermés, mais on l'avait fait au mois de juin. Donc, le public avait suivi. Et puis, l'année d'après, on l'a refait au théâtre et on avait senti un engouement où les gens avaient envie vraiment de ressortir, de refaire un peu une sorte de fête. Et ça n'avait pas... Non, on n'avait pas quand même eu de gros problèmes à ce niveau. Par contre, ça a duré quelques mois. Là, ça va durer quand même 3-4 ans. Donc, il faut s'organiser. Voir 4 ans avec les travaux qui vont être pharaoniques. Bon, dans 4 ans, ce sera une merveille. Et vous reviendrez dans 4 ans ? Écoutez, je suis toujours là. On fera donc la 40e édition, sans doute. La 39e. Quel optimisme ! Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pour finir, qu'est-ce qu'on va voir ce soir ? On est mercredi. Quelles sont les projections ce soir ? Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste comme bon film à voir d'ici samedi, le jury et la clôture ? Alors, ce soir, il y a une comédie. On va changer du tout. Parce que ce que j'aime beaucoup, c'est l'éclectisme. L'éclectisme, tant au niveau générationnel, donc on passe d'une époque à l'autre, qu'au niveau géographique. On peut passer de la Sicile au Piémont, redescendre à Naples et on revient en Toscane. Donc, hier, c'était L'Arminout. C'était un film grave. Ce soir, à 19h, il y aura une comédie, l'un des films sûrement les plus drôles du festival, qui s'appelle Bellichard, avec un duo comique de Foggia, des Pouilles. Et ensuite, il y a une très belle romance, super-héroïe, avec deux acteurs, deux comédiens au sommet de leur art, c'est Jasmine Trinck et Alessandro Borghi. Et à partir de demain, en général, avec Lydia, quand on fait la grille de projection, on essaye de mettre, disons, on monte crescendo. Et demain, il y aura deux très beaux films, demain, jeudi. Il y a L'Astranet de Roberto Ando, avec Tony Servi, qui vient d'avoir le nastro du meilleur film de l'année, en Italie. Et il y aura, à 19h, et à 21h30, il y aura un film, franchement, ne le manquez pas, c'est une merveille, c'est une oeuvre d'art, fidèle à son sujet, c'est le film sur le Caravage, de Michael Leplach. Dont on parle beaucoup, d'ailleurs. Avec Ricard Scarmach, Louis Garel et Isabelle Huppert, c'est vraiment un grand film. Et ça rejoint ce que vous disiez sur l'éclectisme de la programmation. Ce soir, on va beaucoup rire, demain, on sera très débuts. C'est vraiment ce que vous voulez faire comme passeport ? C'est ça. Je pense très sincèrement que quand il y en a pour tous les goûts, tous les gens sont contents. Chacun trouve quelque chose. Et c'est ça, peut-être, qui fait la popularité et qui plaît. Et qui plaît à tous les âges, puisqu'on a vu des scolaires et des personnes plus âgées vous rejoindre. Très bien. Merci à tous les trois d'avoir répondu à nos questions et surtout d'avoir, j'espère, donné envie aux gens d'aller au cinéma, notamment ce soir, pour qu'un maximum de spectateurs en profitent. Vous avez fait le choix cette année que les films soient projetés jusqu'au 17. Ce sera le cas au studio dans les deux salles ? Oui, il y avait eu beaucoup, beaucoup de réservations et donc on a décidé de faire une semaine supplémentaire et donc au studio, beaucoup de films repenseront jusqu'à vendredi prochain. La compétition officielle ou tous les films ? Comment vous avez choisi ? Plusieurs films, notamment ceux qui sont quand même les plus demandés, L'Immensita, Le Caravage, Les Huit Montagnes, très beau film aussi, tiré d'un livre de Paolo Cognetti. On note tout ça. Je vous remercie. Je vous remercie donc à tous les trois d'avoir répondu à ces questions. Je vous souhaite une très bonne soirée, de très bons films et en attendant, survie à Cé, la salleur du Corsic-Azer. Excellente soirée. Sous-titrage ST' 501